Bonjour, ceux qui me suivent sont toujours un peu plus nombreux et je vous en remercie. Alors, ceux qui me suivent voient bien que je passe d'un système à l'autre et je tape un peu dans tous les domaines. Récemment, j'ai parlé de WSL, alors il y a ceux qui font juste un peu l'informatique par nécessité, par curiosité et d'autres parce que c'est leur travail. WSL est quand même bien pratique, il est léger, rapide, répond aux besoins Linux, aux connexions SSH, les certificats, les commandes. Il faut dire quand même, au travail, je passe 80% de ma journée dessus. Par contre, pour mes vidéos, mes démos, alors là, non, il me faut des machines, il me faut de la machine virtuelle, des systèmes complets. Alors, vous aurez alors peut-être essayé WSL et vous l'aurez adopté ou pas. S'il ne vous intéresse pas, eh bien, vous serez revenu à ces bonnes vieilles VM avec leurs avantages et inconvénients. Là, bien sûr, on arrive encore à lancer n'importe quelle machine, mais la virtualisation matérielle ne fonctionne plus. Alors, je ne vais pas y sortir une potion magique. Surtout, je vais donner les explications des raisons pour lesquelles on ne peut plus utiliser la virtualisation matérielle et peut-être une solution. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LGP Info dans votre navigateur web. Alors, je fais de tout sur toutes mes machines. J'utilise pas mal de machines virtuelles, mais je n'ai pas besoin tous les jours de la virtualisation matérielle dans toutes mes machines. Et c'est probablement pareil pour vous. Pendant longtemps, on a associé la virtualisation matérielle avec les instructions processeurs avancées. Si on pouvait activer la virtualisation matérielle, on pouvait installer Windows 10 sur une machine virtuelle. Si on associe bien les deux, on peut très bien lancer Windows 10 ou Windows 11 sans que la virtualisation matérielle soit disponible, même si elle est activée. Alors, voici la démonstration. J'ai bien lancé une machine virtuelle Windows 11. Ça peut donc tourner comme ça pendant des mois avant de constater que la virtualisation matérielle ne fonctionne pas. Alors, justement, encore une fois, qui fait de la virtualisation dans une machine virtuelle ? C'est ce qui se passe en général. Après plusieurs mois, vous décidez de tester la virtualisation dans une VM. Vous arrêtez votre machine virtuelle et dans la partie processeur, vous activez la virtualisation matérielle dedans. Alors ici, je prends l'exemple de faire une machine virtuelle dans une machine virtuelle, mais ce n'est pas la seule raison. Vous pouvez faire de la programmation, avoir besoin d'instructions spécifiques. Vous voulez, pourquoi pas, tester WSL dans une VM ou, pourquoi pas, tester d'autres OS. Là, quand on relance, c'est la catastrophe. Il vous dit que la virtualisation matérielle n'est pas activée. Pourtant, là, je peux vous assurer que la virtualisation matérielle est activée sur ma machine. Alors, qu'est-ce qui se passe ? La virtualisation peut alors être bloquée par un autre système. Et c'est ce que je disais juste au chapitre précédent. Eh bien, je peux lancer un Windows 10 sans avoir besoin pour autant que la virtualisation matérielle soit disponible. On savait que la virtualisation matérielle était bloquée par Hyper-V. Pas la peine d'essayer de faire de la virtualisation quand Hyper-V est installée sur votre poste. Eh bien, c'est pareil avec WSL et d'autres. On va le voir après. Qu'est-ce que vous avez bien pu installer sur votre machine ces derniers temps ? Là, vous le savez, je parle de WSL, mais vous avez peut-être installé un docker pour Windows. Et ça, vous l'avez peut-être fait il y a plusieurs mois. Surtout, WSL, c'est de la Debian, de l'Ubuntu, de la Kali et d'autres. Alors, si je vais dans le dossier Windows, dans Exécuter, dans PowerShell, et je tape WSL, espace, tiré, tiré, liste, espace, tiré, tiré, all, vous allez pouvoir récupérer la liste des distributions qui sont installées sur votre poste de travail. Mais, comme je disais que c'est bien d'autres, vous pouvez aussi faire un WSL, espace, tiré, tiré, liste, espace, tiré, tiré, online. Et là, vous allez connaître la liste des distributions que vous pouvez installer automatiquement avec un WSL install. Mais, c'est aussi sans compter toutes les distributions que vous allez pouvoir trouver faites maison. Alors, c'est parti pour la désinstallation de mon WSL. Dans les programmes installés, on va déjà pouvoir aller voir ce qu'on a pu ajouter comme programme additionnel. Dans les paramètres, dans Ajouter, Supprimer des programmes, on va aller y jeter un oeil. Alors, au passage, je peux voir ma distribution d'Ebian que je vais pouvoir supprimer. Si vous avez suivi les directives de Microsoft, vous aurez probablement aussi installé WSL Update, la mise à jour de WSL. Alors, suivant les programmes que vous allez désinstaller, peut-être qu'à un moment ou un autre, il va vous demander de redémarrer. Alors, ce n'est pas la peine de le faire. On devra de toute façon le faire avec la suppression de WSL. Puis, je vais aller voir dans les fonctionnalités facultatives. On va se rendre dans plus de fonctionnalités. Sous Windows Ongle, suivant la version, suivant les mises à jour, on pourra le retrouver en haut ou en bas de la page. Donc, on va pouvoir trouver plus de fonctionnalités. Et là, on va supprimer ce qu'on n'utilise pas ou qu'on n'a pas besoin à partir du moment où on utilise la virtualisation. Donc, le temps que les différentes fonctionnalités facultatives s'affichent. Et dès qu'on aura la liste, on va partir du haut de la liste jusqu'en bas. Donc, par exemple, le bac à sable, j'en ai aussi parlé dans une vidéo, lui aussi simule une version de Windows. Il simule une version de Windows. Donc, il crée plus ou moins une machine virtuelle. On peut aussi supprimer Hyper-V s'il est installé. Donc là, ça, c'est une question de choix. Généralement, on utilise Hyper-V ou on utilise autre chose. Mais on n'utilise pas les deux. Alors, on peut le laisser, si vous voulez le laisser. Mais il ne fait pas bon ménage avec pas mal de systèmes de virtualisation. On va encore descendre et là, on va enlever plateforme de machine virtuelle. Alors, ça, c'est probablement le plus important. Alors, si on l'enlève, de toute façon, il faudra supprimer sous système Windows pour Linux. Qui, de toute façon, ne fonctionnera plus. Pour pouvoir utiliser le sous-système Linux WSL, on est obligé d'installer la plateforme de machine virtuelle. Là, cette fois, quand on va appliquer, après la suppression, on devra redémarrer la machine. Forcément, veillez bien à ce que tout soit arrêté. Mais ça, c'est du fonctionnement normal des choses. Et on va se retrouver tout de suite après le reboot de ma machine. Alors, le reboot pourra prendre quand même un certain temps. Il va vous indiquer qu'il effectue des mises à jour, qu'il désactive certaines fonctionnalités. Ou, il modifie les fonctionnalités. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses à écrire au niveau du système. Donc, ça pourra prendre plusieurs dizaines de secondes. Après reboot, cette fois, je vais pouvoir constater que ma machine virtuelle va redémarrer sans souci. Avec la virtualisation matérielle activée dessus. On peut même vérifier si effectivement c'est le cas. Ici, finalement, j'ai montré que la désinstallation des fonctionnalités, comme WSL ou le bac à sable, vraiment rien de nouveau. Mais surtout, c'était la démonstration qu'on peut passer bien du temps avant de remarquer l'impact d'une installation sur une autre. En ce qui concerne l'utilisation des fonctionnalités, comme le bac à sable ou WSL, ça se gère très bien depuis une machine virtuelle. Pourquoi ne pas dédier une machine virtuelle pour le bac à sable, pour un Docker Windows, pour WSL ? Une machine virtuelle dans une machine virtuelle, dans une machine virtuelle, est très bien supportée. Les machines actuelles ont très largement la capacité d'émuler de la machine virtuelle sur plusieurs niveaux. Alors, émuler une fonctionnalité comme WSL dans une machine virtuelle, c'est quand même très facile. Je disais que cette démonstration est plus une question de gestion qu'une partie technique. J'espère qu'elle vous a plu. Dans ce cas, pensez à liker. Elle devrait vous donner aussi une autre vision d'emplois possibles de machines virtuelles. N'hésitez pas à poser vos questions. Laissez-moi vos remarques et vos suggestions. A bientôt.